Salut à tous, c'est le Viking. Dans la série les trucs astuces du Viking, je vais vous montrer comment je fabrique un spinner rig. Il y a plein de techniques, de méthodes, de machins. Ce n'est pas moi qui ai la méthode, je vais vous montrer comment moi je fais. Alors, d'abord, le spinner rig, ça sert à quoi ? Le spinner rig, c'est pour pêcher avec une pop-up en général, ou un dumbbell, ou un app à flottant, et qui te décollera ton montage de la hauteur de l'hameçon et de l'hémérion. Donc, pour pêcher à environ 2-3 cm en décollé du fond. Donc, la mécanique de ce spinner est faite pour que, peu importe dans quel sens vient la carpe pour manger la paix, pour aspirer la paix, l'hameçon se tournera toujours dans le bon sens pour piquer. Donc, voilà, en théorie, ça marche toujours, mais, comme tous les montages, des fois, le poisson, tu ne sais pas comment il fait, il arrive à se piquer sur l'extérieur ou dans la lèvre du haut. Enfin, bref. Donc, voilà comment je vais vous montrer ma façon de faire le spinner rig. Donc, pour réaliser ce montage, il vous faudra du fluorocarbone. Donc, ça, c'est du Varivas du 63 centièmes. Donc, c'est gros, c'est vrai. Mais, j'ai remarqué que plus le battling est rigide, mieux le spinner fonctionne. Donc, du 63 centièmes, il vous faut une paire de ciseaux. Vu l'épaisseur de fluoros, moi, j'ai opté pour les crimps et la pince à crimps. Donc, pour du 63, les 0.6 passent, mais vous vous faites un peu chier à les passer. Donc, prenez peut-être des 0.7, ça tiendra pareil. Il vous faudra, donc, la pince qui va avec. Ensuite, il vous faudra un émerion spécial pour les spinners. Donc, vous voyez, ce n'est pas l'émerion Quick Change qu'on connaît. Donc, il a vraiment une ouverture qui est droite. Voilà, maintenant, vous voyez bien. Il y a une ouverture qui est droite. Donc, il est spécialement prévu pour ça. Donc, ça, je l'ai trouvé sur AliExpress. Donc, avec le petit anneau au bout de l'émerion. Donc, voilà. Il vous faudra une petite tétine. Donc, ça, c'est un truc en caoutchouc qui est creux à l'intérieur. Pour arrêter l'anneau et la vrille. Il vous faudra, justement, une vrille à anneau. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Une vrille avec le petit anneau au bout. Voilà. On ne voit pas bien. Bref. Il y a un petit anneau au bout de la vrille. Ainsi, là, on le voit. Donc, voilà. Une vrille avec un anneau. Il vous faudra un hameçon. Donc, ça, c'est un numéro 4. Aussi, de chez AliExpress. Et un morceau de gaine thermo-rétractable d'environ un bon centimètre, quoi. Voilà. Donc, ça, pareil, ça vient du boulot. Ça ne coûte pas cher. Il vous faudra les deux outils qui vont bien. Donc, j'ai un corda, un AliExpress. Mais c'est exactement les mêmes. Et une pince à bouillette. Donc, voilà pour le matériel. On va commencer le montage. Donc, la première chose à faire, c'est passer l'hameçon dans l'hémérion. Donc, vous prenez votre hameçon, votre hémérion. Vous le passez dedans, comme ceci. Voilà. Peu importe le sens. De toute façon, après, ce sera droit. Donc, vous passez ça dans l'œillet. Vous prenez votre morceau de gaine thermo. Vous le passez par la pointe. Et vous l'enfilez. Tac, vous le faites glisser. Et vous l'enfilez par-dessus votre hémérion. Jusqu'à ce que vous recouvriez entièrement le baril. Voilà. Comme ça. Donc là, vous pouvez voir, machin. Vous prenez un briquet. Vous chauffez tout ça. Voilà. Donc, après, vous avez un truc qui ressemble à ça. Ça, vous laissez refroidir. Prenez votre fluoro. Vous prenez un crimp. Prenez vos ciseaux. Et, un petit conseil, quand vous enfilez un gros fluoro ou un gros nylon, vous coupez le bout en biseau. Ce qui vous permettra de mieux enfiler le fil dans le crimp. Tac. Alors, on passe un premier coup dedans. On fait la boucle. On repasse l'autre côté dedans. Comme ceci. Prenez votre pince. Vous l'alignez. Et on serre. Voilà. Donc, votre premier crimp est positionné. Voilà. Vous coupez ce qui dépasse le petit bout. Tac. Et après, vous coupez, je ne sais pas, moi, en général, une bonne vingtaine de centimètres. Une bonne vingtaine de centimètres de fluoro. On ne voit pas grand-chose, mais ce n'est pas grave. Après, pareil. Donc, coupez en biseaux. Tac. Même punition. On repasse le crimp. Tac. Après, on prend son hameçon et on passe le fil dans l'anneau de l'émérion. Voilà. Comme ceci. Et on repasse le fluoro dans le crimp. et on y laisse entre 5 et 8 millimètres de marge pour que l'hameçon puisse tourner. Voilà. Donc, on reprend la pince. On aligne et on serre. Voilà. Deuxième crimp est monté. Pareil, on coupe ce qui dépasse. Voilà. Donc, jusque-là, rien de sourcier. Après, vous prenez votre vrille avec l'anneau. Vous passez l'anneau dans l'émérion. Voilà. Dans l'hameçon. Qu'est-ce que je raconte ? Vous passez l'anneau dans l'hameçon et après, vous prenez votre petite tétine et vous l'enfilez par la pointe de l'hameçon sur l'hameçon. Faites gaffe à ne pas vous piquer. Et voilà. Et là, c'est fini. Donc là, vous voyez bien, là, ça bouge et la petite butée au bout pour pas que ça ait plus loin devant. Mais là, vous allez me dire, putain, il fait chier, il a dit, il fallait prendre les deux trucs corda. Moi, j'avais dit et je l'avais cherché exprès. Donc là, vous prenez pour vérifier, vous prenez vos deux boucles de crimp. Là. Et là. Et vous tendez. Pas comme des brutes non plus, mais vous tendez. Donc là, vous regardez, ça tient. Là, je tente quand même pas mal. Et ce qui fait que quand on étire le fluoro, il devient droit comme un i. Voilà. Donc là, c'est fait. Après, il vous faut une aiguille à bouillette et un anti-tangle. Je l'ai foutu. Là. Passer l'anti-tangle sur l'aiguille, au bout du bordel. Tac. Et maintenant, le plus chiant, c'est de passer ça parce que c'est quand même pas mal épais. Et voilà. Et là, votre spinner rig est fait. et on voit bien quand il travaille au fond de l'eau, on va coucher ça comme ça. Vous voyez bien qu'il va travailler comme ça. Avec la pop-up au bout. Après, ce qui reste encore à faire. Donc, quand vous échez votre pop-up sur la vrille, quand vous échez votre pop-up sur la vrille, mettez votre bas de ligne dans un seau d'eau transparent. Dans un petit récipient transparent. Et vous allez voir comment il se soulève. si le bas de ligne a tendance à se soulever avec l'hameçon, c'est-à-dire que la pop-up est trop légère, enfin, que l'hameçon n'est pas assez lourd pour tenir la pop-up au fond. Alors, vous pouvez soit rajouter un morceau de pâte plombée sur le crimp, soit, comme moi, vous foutez juste une chevrotine ou deux un plomb chevrotine derrière et du coup, ça va le bleu le mettre au fond, le plaqué au fond et puis vous avez vraiment une mécanique nickel. Donc, vous voyez que ça peut tourner dans tous les sens sans que ça s'en mêle et ça, en hiver, c'est mortel. Donc voilà, ce tuto est maintenant terminé. J'espère que il vous aura été utile. Comme toujours, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser dans la rubrique commentaires sous la vidéo ou me contacter via Facebook sur le Viking Pêche sur l'adresse Facebook donc. Donc ça s'affiche en bas. Et donc, en espérant vous revoir au bord de l'eau bientôt, je vous souhaite en attendant une très bonne pêche. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada